Je me permets juste peut-être de donner de suite ta parole, ensuite on refera le tour de table avant de donner la parole à notre public qui est ici présent, à Hervé Schnevez parce qu'il est multi casquette, il ne va pas nous apporter ses éclairages sur les questions des neurosciences, mais par exemple avec l'Inserm, les initiatives que tu as prises pour CRISPR-Cas9 et que tu reprends dans les temps qui viennent, ta position aussi au niveau international par rapport aux questions de bioéthique, donc ça serait intéressant ta position aussi dans la rédaction du texte du Conseil d'Etat, donc tu es un peu partout, ça serait intéressant que tu apportes par rapport à ce qui s'est dit, cette note un petit peu générale qui va nous permettre de situer les véritables enjeux et aussi nos capacités d'intervenir, parce que c'est bien d'avoir une bioéthique à la française, mais tu vois pour CRISPR-Cas9, est-ce qu'on est suivi ou pas, on l'abordait ce matin dans un contexte de dérégulation et de compétition. Bon, d'abord je suis très heureux d'être ici et je vais essayer d'être bref parce que l'important c'est que vous, vous posiez des questions. Moi je vois à chaque fois arriver les lois de bioéthique, moi je suis impliqué dans les discussions des lois de bioéthique depuis la première, via Axel Kahn au début, et donc je les vois toujours arriver avec inquiétude, parce que la frilosité, la peur, la défiance, et avec émerveillement parce que de loi en loi on a plus de débats, et c'est un merveilleux moyen de faire connaître au plus grand public et de faire débattre le plus grand public sur les avancées de la connaissance sur le plan de la biologie et sur le plan de la médecine et de discuter ensemble. Alors, effectivement il y a eu des comités d'experts, Jean-François Liao en parlait pour l'office parlementaire, il y a eu aussi les états généraux de la bioéthique qui ont quand même été un remarquable moment, même si ça a été largement embolisé par la discussion sur l'ouverture de la PMA ou sur les questions de la fin de vie, mais ça a quand même mobilisé 250 000 personnes au moins, il y a eu 200 débats organisés à travers toute la France, dont certains organisés ici par toi Emmanuel. On sourit toujours quand on dit 250 000, parce qu'on dit à l'espace éthique que c'est des chiffres à la Hirsch, et moi j'amplifie toujours. Pardon ? Quand tu dis 250 000, les gens d'espace éthique sourient parce que c'est moi qui toujours amplifie les chiffres. C'est peut-être pas dit qu'il y a eu 250 000. C'est ce qui s'est passé grâce essentiellement au site internet et aux interventions des gens. Après on peut revenir sur les biais qu'il y a eu, mais c'est quelque chose, c'est là où je voulais en venir, c'est quelque chose qui fait l'intérêt et l'admiration de beaucoup de pays dans le monde. C'est-à-dire que les Japonais, les Thaïlandais, plusieurs pays européens sont en train de réfléchir à réviser leur boîte bioéthique, posent la question du débat public et regardent ce qu'on a fait avec les états généraux de la bioéthique pour essayer d'en prendre ce qu'il y a eu de mieux et évidemment d'essayer de gommer les biais. En tout cas, ce débat, il existe, il a eu lieu. Ce débat, il permet aussi de voir, de mettre sur la place publique la manière dont on veut ou pas utiliser. Et je pense que ça permet aussi de confronter les réalités scientifiques avec un certain nombre de fantasmes ou un certain nombre d'espoirs. Catherine parlait à l'instant de la génétique. Il y a quelques cas, très rares, dans lesquels la génétique peut apporter une réponse claire à une question claire. Et un de mes regrets, c'est l'absence d'ouverture des tests préconceptionnels pour des maladies bien particulières, la mucoviscidose, le Tessax, la myotrophie spinale, dans lesquelles des mutations bien identifiées chez un des deux membres du couple peuvent éviter la maladie. Pourquoi attendre la maladie quand nous avons aujourd'hui des moyens de la prévenir en sachant que si un des deux membres du couple est un M, le couple sera de toute façon un M. Et puis, là où je rejoins Catherine, il y a toute la nécessité d'un encadrement de la génétique parce que nous connaissons dans notre génome des millions, je vous dis bien des millions, de variants génétiques de signification inconnue. Rien qu'entre le génome hérité de notre père et celui hérité de notre mère, nous avons environ un million et demi de variations qui sont de signification totalement inconnue. Donc, une génétique qui serait totalement ouverte, totalement marchandisée, créerait une incertitude bien plus importante qu'elle ne répondrait à des questions. Mais pourquoi s'interdire de répondre à des questions précises en ayant peur de la vaste incertitude qu'on crée ? Donc, il y a des domaines dans lesquels la sacralisation d'un certain nombre de questions font que, on ne comprend plus, un embryon, on l'a dit, malheureusement, il a très peu de chances de se développer. Donc, c'est un groupe de cellules qui ne va pas réussir à s'implanter ou qui va résulter dans une fausse couche, surtout s'il y a des anomalies chromosomiques importantes. On parle toujours de, ah, il ne faut pas discriminer les patients atteints de trisomie 21, mais la trisomie 21, c'est une des rares trisomies viables. La plupart des autres, elles sont non viables. Elles vont mener à une fausse couche. Pourquoi ne pas analyser les trisomies non viables, de telle façon à éviter une fausse couche ? Pourquoi sacraliser l'embryon à un tel point qu'on s'interdit de profiter des avancées de la connaissance ? Voilà. La question n'est pas pour le scientifique de décider à votre place, de décider à la place de la société. La question est pour le scientifique de remettre les choses à leur place. Bien sûr, nous voulons des enfants qui naissent en bonne santé. Mais là, on est en train de parler de personnes humaines, la personne qui est née. Ce que nous voyons dans nos microscopes, ce que nous voyons in vitro, ce sont des cellules, ce ne sont pas des personnes. Il faut sortir du fantasme que tout embryon in vitro donnerait une personne. Mais non, naturellement, il n'y en a même pas un sur sept qui se développe. In vitro, on arrive à 20%, 25% de succès. Deux tiers des couples sortent de la PMA sans enfants. Donc, voilà, remettons les cellules à leur place. Il y a un progrès terrible dans la loi remarquable, qui est la séparation de l'encadrement de la recherche sur l'embryon et de l'encadrement sur les cellules souches embryonnaires. On a enfin appelé un chat un chat. Une cellule embryonnaire est une cellule, et c'est une cellule en culture. Et enfin, on met d'équerre les faits avec la loi. J'appelle de mes voeux, j'ai entendu Jean-Louis, il faudra attendre encore un certain temps, qu'on arrive à mettre d'équerre avec d'autres faits scientifiques, et aussi qu'on écoute les scientifiques quand ils parlent de nouvelles incertitudes ou d'ignorance, et certes les connaissances, là je cite Isaac Asimov, les connaissances soulèvent des questions, chaque nouvelle avancée soulève des questions, auxquelles l'ignorance ne répondra jamais, donc il faut faire beaucoup plus de recherches. Une dernière question, peut-être plus conjoncturelle, par rapport à CRISPR-Cas9, un sujet que tu fais avec beaucoup d'attention, il n'y a aucune raison de se faire du souci. Par rapport à CRISPR-Cas9, il n'y a aucune raison de se faire du souci. Alors, par rapport à CRISPR-Cas9, les choses sont claires. C'est un formidable outil de recherche. Qu'est-ce qu'on sait faire avec CRISPR-Cas9 ? On sait couper l'ADN, ça on sait le faire, et on le fait précisément. Par contre, après c'est une boîte noire, on laisse la cellule réparer l'ADN toute seule, et on ne maîtrise rien. Donc, quand vous avez la possibilité de trier des milliers ou des millions de cellules pour trouver les cellules qui sont bien corrigées, ce qu'on va faire demain pour traiter certaines maladies rares, ce qu'on va faire dans les mois qui viennent pour traiter certains cancers avec une stratégie de thérapie génique qui s'appelle les lymphocytes T avec des antigènes chimériques. Donc, quand on peut trier les bonnes cellules au milieu de toutes celles qui ont été mal réparées, ça ne pose aucun problème. Mais quand il s'agit d'intervenir sur un embryon, là, il faut 100% de succès, il faudrait maîtriser tout, ce qu'on ne sait pas faire. Il n'y a aucune pertinence aujourd'hui scientifique à utiliser sur un embryon qui serait destiné à naître cela. Sur les embryons qui sont destinés à la recherche, ce qu'on cherche à faire dans ces modifications, c'est plutôt à accrocher des balises fluorescentes ou génétiques sur les différentes cellules pour comprendre les états précoces de différenciation de l'embryon. Et ça, c'est d'abord de la connaissance pour la connaissance. Nous sommes totalement ignorants des états précoces du développement chez l'homme. Il se passe des choses incroyables. Il y a des marques épigénétiques qui sont là, qui sont héritées, qui disparaissent totalement entre le deuxième et le troisième jour et puis qui réapparaissent au quatrième, cinquième jour où s'est faite la mémoire. Comment est-ce que ces marques ont été retenues, réinscrites ? On ne sait rien. Il faut une recherche fondamentale et une recherche fondamentale qui doit utiliser les outils les plus performants de la recherche fondamentale, y compris la capacité d'inactiver ou de modifier certains gènes et les outils de type CRISPR ou d'édition du génome le font. Mais la translation vers la clinique, elle est hors de question aujourd'hui dans ce domaine parce que l'ignorance est trop importante, parce que nous ne maîtrisons pas ces outils pour en faire des outils cliniques qui permettraient de guérir certaines maladies. Mais sur le plan éthique, pourquoi s'interdire dans un avenir qui existera ou qui n'existera pas, je ne lis pas dans les boules de cristal, de guérir la mucoviscidose au lieu d'éliminer la mucoviscidose, de guérir la Corée de Huntington au lieu d'éliminer la Corée de Huntington ? Pourquoi des maladies dévastatrices ? Et ça sera le choix de la société de dire quelle maladie ? Pourquoi est-ce qu'on ne les immunitera pas ? Après, l'augmentation, on en parlera peut-être, c'est du fantasme pur. Il y a un article qui est en cours de parution qui utilise des données américaines où tout peut être fait, un peu n'importe quoi, où des gens ont cherché à trier des embryons pour choisir ceux qui auraient la plus grande taille et la plus grande intelligence. Ça a été fait sur plusieurs centaines d'embryons dans des centres américains spécialisés. Et le résultat, il est clair comme de l'eau de roche. Ça ne marche pas. Merci.